Chers étudiants, avant de répondre à la première question de l'exercice numéro 1 des amortissements, qui est pour dire la date de la création de l'entreprise, j'aimerais bien vous expliquer la formule des amortissements. C'est la formule fondamentale qu'on utilise pour la détermination des amortissements. Cumule d'amortissement égale valeur d'entrée multipliée par le taux d'amortissement et multipliée par la durée de vie divisé sur 100. Cette formule est importante parce qu'elle va nous permettre de répondre à quatre paramètres des amortissements, à savoir le cumul d'amortissement, c'est-à-dire sigma des amortissements depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de l'inventeur, la valeur d'origine ou la valeur d'entrée, appelée aussi la valeur d'acquisition, le taux d'amortissement et enfin la date d'acquisition d'immobilisation qui se détermine à partir de la durée d'utilisation. Pour la première question, la date de création de l'entreprise. Comment je peux déterminer la date de création de l'entreprise ? C'est à partir de la date d'acquisition de construction parce que dans les informations complémentaires, on vous a dit que les constructions ont été acquises à la date de la création de l'entreprise. Donc évidemment, si on arrive à déterminer la date d'acquisition de construction, c'est la date elle-même de création de l'entreprise. Je détermine cette date d'acquisition de construction à partir de la formule précédente. Le cumul d'amortissement égale la valeur d'entrée multipliée par l'autre ou multipliée par N divisé sur 100. Je remplace chaque élément par sa valeur. Le cumul d'amortissement, 210 000 dirhams, c'est dans la colonne solde créditeur de construction. Valeur d'entrée, 600 000 dirhams, c'est dans la colonne solde débiteur de la balance avant inventaire, le compte construction, multiplié par 5, 5 c'est le taux d'amortissement. Comment on a déterminé 5 ? C'est à partir de la durée d'utilisation. Dans les informations complémentaires, on vous a dit que les constructions ont été utilisées pendant une durée de 20 ans. Donc T égale 100 divisé sur 20, ça donne 5. Multiplié par N à déterminer, d'accord, et divisé sur 100. Donc après avoir effectué quelques opérations de soustraction et de division, N égale 7, c'est-à-dire 7 ans. Comment je peux déterminer la date d'acquisition à partir de 7 ans ? Donc je compte l'exercice 2013 et bien sûr avant. Donc c'est à partir de cet exercice qu'on compte 7 ans. La date de création de l'entreprise est le 1er janvier 2007. C'est-à-dire que c'est la date elle-même d'acquisition des constructions. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.